Salut les loulous c'est Soma on se retrouve aujourd'hui pour du Arc Explorer avec en découverte de map pour aujourd'hui une map qui s'appelle Talam donc qui a été publié le 15 janvier 2018 donc elle va bientôt fêter c'est un an et la dernière mise à jour a eu lieu le 31 octobre de cette année et c'est une map qui est développée par imiko comme d'habitude vous aurez toutes les infos en barre d'infos sous la vidéo donc les loulous au niveau de cette map les infos que nous donne donc le développeur le modder donc je reprends mon petit google trad voilà donc c'est une map qui est un peu plus grande que the island avec 7 biomes différents, un biome neige, désert, une redwood, une redwood mushroom donc aberration une forêt à champignons aberration, un marais et une ce qu'il appelle une grass jungle donc une jungle mais plutôt enfin avec pas mal de végétation je pense est inclus sur cette map les dinos de scott shaders et d'aberration ainsi que les ressources de ces deux maps on peut aussi apprendre tous les engrammes donc du jeu de base donc de the island, de scott shaders et d'aberration ensuite il y a plusieurs spawns de joueurs donc différents spawns de joueurs comme sur les autres maps donc bah on les a là en fait donc on a ce qu'il appelle la baie ensuite la the island, la red country alors ça je vois pas trop à quoi ça pourrait correspondre et puis bah deux spawns redwood alors la redwood qui a l'air plutôt grande quand on regarde les deux spawns mais bon c'est peut-être une redwood classique et l'autre redwood aberrante on verra nous je pense qu'on va spawn tout là haut voilà j'aime bien démarrer au nord qu'est-ce qu'il nous donne comme autre info ? on a pas besoin bien sûr des dlc pour cette carte vu que c'est à mode c'est l'avantage justement de pouvoir jouer avec les dinos, les ressources, des extensions grâce aux maps moddées des moddeurs et dans les choses qui sont à venir, alors la map est environ finie à 50-55% alors est-ce que c'est une info qui date du 15 janvier quand la map est sortie ou est-ce qu'elle est mise à jour depuis le 31 octobre, ça je peux pas vous le dire, c'est pas précisé à chaque fois par la plupart des moddeurs et donc dans les choses à venir, il y aura plus de détails faits sur les terres principales ce qu'il appelle les terres principales donc je pense plus de peaufinage et ce genre de choses ensuite il y aura plus de bâtiments et de ruines pour chaque zone les caves et les donjons, donc des normales et des différentes de ce qu'on connait un travail qui sera fait sur tout ce qui est sous-marin, donc les rivières, les lacs et les océans et beaucoup plus encore à venir, voilà comment est fait le descriptif de sa map et puis nous on va spawn comme d'habitude, donc un premier spawn à poil à pâte et puis après petite ellipse et on se retrouvera avec la wyvern et tout ce qui va bien pour entamer cette exploration les loulous donc on spawn bien sûr sur une plage avec un petit carneau, on va se mettre de suite en god au cas où et on spawn devant des jolis petits arbres oh une petite barquette voilà donc à première vue il y a pas mal de décors sur la carte donc ça on aura bien sûr l'occasion de le voir c'est quoi là qu'il se bat encore ça doit être des micro raptors pour attaquer comme ça bon ok il a l'air de s'en foutre non finalement il s'en fout pas tiens méchant on va lui mettre tellement de torpeur à cet animal qu'il va fuir au bout d'un moment par lui même non mais oh c'est pas pour qui là Jean-Michel voilà va voir ailleurs si j'y suis bon les loulous petite ellipse je vous retrouve avec tous les codes qui vont bien et la petite wyvern et on va attaquer cette exploration d'une map que j'ai trouvé plutôt intéressante et je suis assez curieux de voir ce qu'elle va proposer à de suite les loulous et relais loulous donc ça y est on est de retour on est prêt à partir donc au niveau de la map ça se présente comment voilà on est là-haut donc on va comme d'habitude on va faire un peu les extérieurs toutes les bordures et après on repiquera l'intérieur bien sûr si en cours de route on voit des choses intéressantes on sera parti donc déjà le point de spawn on a du dino on a vu des pachyrinosaures on a vu écus carnaux bronto c'est plutôt pas mal et on est accueilli par une belle forêt rouge donc on va prendre un peu d'altitude et on va regarder ça donc ce genre de décor est plutôt pas mal et j'aime bien le fait qu'il ait gardé le sol couleur normale donc végétation verte contrairement pour ceux qui connaissent à Amisa où le biome rouge il est vraiment rouge parce que même le sol est rouge et je trouve ça fait un peu trop à mon goût c'est très très joli mais c'est trop rouge pour s'y installer enfin moi je sais que c'était un biome qui m'intéressait beaucoup quand j'ai fait la découverte de cette map et que finalement je ne m'y étais pas installé parce que c'était trop ouais trop rouge quoi trop trop rouge donc en termes de dinosaures ça a l'air présent j'ai l'impression qu'on arrive déjà peut-être au marais je ne sais pas trop on va voir ça qu'est-ce qu'on a en dessous on a toujours il y a beaucoup de pachyrinosaures j'ai l'impression on a des petits stégos oh il y a des statues là-bas alors n'oublions pas que la map est toujours en développement parce que là j'ai l'impression qu'on arrive dans une zone très vide donc qui n'est pas fini on va aller de façon check alors malgré tout il y a des dinos on voit qu'il y a encore des bugs c'est pas le travail comment dire d'arrondissement des textures enfin voilà il n'est pas terminé alors il y a quand même les dinos on va aller check aussi le pilard et puis là je pense que c'est un peu la frontière naturelle il y a beaucoup de dinosaures quand même bon la zone n'étant pas travaillée ici je pense que c'est normal que ça fasse ça fait toujours ces fameuses grappes de dino voilà bon du coup je pense qu'au pilier on ne verra rien de particulier je vais juste check les voir s'il y a l'accès au boss ou pas il n'en parle pas du tout dans son descriptif le développeur de la map hop non voilà il n'y a rien du tout ok donc les boss à première vue ne sont pas accessibles et donc peut-être une non accessibilité pardon aux aux artefacts aussi donc on ne va pas insister plus dans ce sens là je veux juste voir si on peut passer par dessus mais oui alors c'est peut-être une future chaîne montagne ou quelque chose mais on ne va pas s'attarder à cette partie elle n'est pas finie du coup on est à peu près ici donc on va couper au sud et on va aller voir ces statues ces deux grandes statues là qu'il a qu'il a préparé il faudrait peut-être voir aussi que j'aille voir ce petit truc là au sommet de la montagne on va voir comment ça se présente tout ça donc là quand vous verrez cette vidéo moi je la tourne il est fin novembre on est le 27 novembre exactement vous vous la verrez bien plus tard parce que si je prends mon planning vous la verrez exactement bla 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 arc explorer c'est ici le 8 le 8 décembre et derrière donc vers le 15 je checkerai si bien sûr le développeur d'antartica de la map antartica a fait sa mise à jour de décembre qui est normalement prévu pour le 6 et si elle est faite on reviendra donc la semaine prochaine pour vous sur antartica comme je l'ai promis au développeur et notamment avec les deux grands smashes qu'il aura fait depuis la dernière présentation enfin depuis la première présentation de cette map donc voilà des deux grandes statues c'est plutôt cool avec un passage est-ce qu'on va pouvoir passer avec la wyvern je suis pas convaincu sans prendre trop de riz si ça passe ça passe ça passe ok alors encore ces arbres très colorés ça c'est quelque chose que j'aime bien ça égaye vraiment les maps il faut pas qu'il y en ait trop mais un peu un peu comme ça moi je trouve ça plutôt sympa et ça fait son effet on y reviendra quand on aura bouclé le tour de la map sur ce truc un peu bizarre il y a ça qui m'a vraiment interpellé il a l'air d'avoir fait une espèce de château en tout cas des défenses il y a des maisons à l'intérieur ouais c'est fortifié ah ouais c'est pas mal c'est pas mal du tout on va aller s'amuser à regarder un peu s'il y a des entrées ce genre de choses voir un peu comment c'est fichu ouais il y a des ressources ok donc là on rentre pas ah basilic donc comme il nous a dit toutes les ressources de scott shaders et d'aberration sont présentes ainsi que les dinosaures et là effectivement on a basilic level 2 en plein milieu du bidule ça c'est plutôt cool d'accord alors on va check de l'autre côté je sais pas si je pourrais remonter il y a des escaliers au pire je ferais un cheat fly d'accord on va aller voir comment c'est foutu ici alors est-ce qu'on peut construire après ça bah je pourrais pas vous le dire vu que j'ai pas de constru sur moi mais j'aime bien j'aime bien j'aime bien franchement j'aime bien on va aller voir la tour si on peut vraiment monter tout en haut ah il y a toujours ces escaliers assez bizarres que les développeurs utilisent pas du tout d'accord ça c'est un petit peu dommage ok donc on va hop on va aller récupérer la wyvern hop walk hop là on va reprendre un peu d'altitude on va regarder tout ça c'est grand quand même mine de rien c'est quand même une grande structure qu'il a fait il y a des ruines au centre c'est pareil j'ai pas trouvé d'info sur les notes explorateurs donc je pense pas qu'elles y soient après ça n'engage que moi là ce que je suis en train de vous dire mais j'ai pas trouvé d'info là dessus encore des petites ruines ici encore un basilic il est vénère Jean-Michel bah oui il va attaquer ma ma wyvern ou pas ah non il attaque un petit rat d'accord bon bah ah voilà quoi donc bah première bonne grosse surprise ça j'aime bien je suis plutôt content de voir ça on a du spino ok ok donc là c'est pareil je pense que derrière il n'y a rien à voir donc on va continuer à allonger ce bord c'est assez coloré c'est exactement ce que je vous dis c'est coloré à certains endroits mais il ne l'a pas fait partout c'est un des reproches que je ferais à Iso par exemple je trouve qu'il y a beaucoup trop de couleurs la mate doit être vraiment excellente je ne la juge pas du tout je donne juste mon ressenti sur ce que j'ai vu sur des vidéos et des streams mais parce qu'elle a l'air vraiment très très complète cette map Iso j'ai jamais eu l'occasion d'y jouer peut-être qu'un jour je le ferai donc ici on a un joli petit lac dans un biome plutôt désert même s'il y a énormément de de végétation et là on rentre dans une grotte avec des petits champignons ah oui et puis il y a plusieurs chemins pas mal pas mal du tout j'ai cru entendre encore un dino mais ça vient peut-être d'au-dessus parce que là ça m'a l'air vide en créature il check un peu plus au fond là-bas est-ce que ça ressort ou pas en tout cas c'est plutôt sympa la petite exploration là qui peut être intéressante à faire ça a l'air très grand les textures qui pop au dernier moment ça c'est un des problèmes que je pense rencontrent aussi les développeurs de map on sait tous très bien que Ark n'est pas très bien optimisé ok ça ressort là donc il y a deux entrées ok on sait tous voilà que Ark n'est pas niveau optimisation on a connu mieux et je pense que ils font ce qu'ils peuvent avec les outils qu'ils ont les modders il ne faut pas tout le temps leur jeter la pierre non plus je rappelle que c'est Alain qui m'avait dit ça donc il développe avec l'Unreal Engine 4 et plus le kit bien sûr le kit de développement du jeu qui est mis à disposition par les développeurs donc ici on va changer de biome on arrive dans quelque chose un peu plus à la The Island même s'il y a beaucoup de palmiers c'est assez sympa donc on a toute une rivière qui s'éparpille à droite à gauche là c'est vraiment joli aussi par contre je ne sais pas si c'est moi mais j'ai l'impression de trouver beaucoup moins de dinosaures par contre là on a un petit mochop ouais donc c'est plutôt sympa est-ce que c'est des ruines ça désolé pour le soleil on a du raptor du stego non c'est pas des ruines c'est juste des des affleurements rocheux des piques et compagnie le petit squelette ah ça en fait en fait ça fait Ragnarok cette partie designée différemment mais dans le principe je pense que c'est très Ragnarok je pense pas qu'il y ait de cascades non non c'est trop petit pour abriter une grotte je pense pas qu'il y ait de cascades qu'il y ait de grottes pardon derrière les cascades je dis n'importe quoi comme d'hab ok 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 on va voir un peu ici ce qu'il nous a fait c'est assez cool on va aller voir là-haut ah alors là-haut alors là en pvp vous faites une base ici je pense que c'est plutôt un pas mauvais spot après je suis pas un gros connaisseur mais enfin même je suis pas un connaisseur du tout mais un truc comme ça sur levé ça peut être sympa ça c'est très joli aussi regardez la déco sur l'eau là ça fait Nénuphar et compagnie c'est plutôt chouette et là en fait on a non ça rejoint là j'allais dire on a un des passages c'est vraiment joli ça j'adore 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 puis on va faire le curieux bien sûr mais non il n'y a pas en tout cas là il n'y a pas et là en dessous je pense pas non plus ça n'a pas l'air en tout cas on va tenter on va tenter sur la grande au centre mais c'est toujours le truc qu'on souhaite qu'on souhaite voir dans une map des grottes cachées hop c'est bon j'ai récupéré le coup donc on a le biome alors la partie désertique m'a l'air de longer comme ça sur le côté je pense que c'est ça il a alors quand il dit qu'il a 50-55% de fées je commence à le croire parce que je vois encore toute la place qu'il y a dans ce sens là donc là il aura son biome désert d'ailleurs il y a les dinos les dinos sont là mais après tout ce qui est déco enfin ressources le mapping tout ça rien n'est fait mais c'est présent il a encore de la surface à développer donc je pense qu'en fait il s'est vraiment attardé à il fait morceau par morceau je pense un peu comme avaient fait les développeurs de Ragnarok et il développe vraiment enfin il essaye en tout cas de de vraiment peaufiner ses zones en cours avant d'aller attaquer autre chose et ça je trouve ça plutôt bien moi je trouve c'est vraiment une bonne chose et je l'en félicite le développeur donc là on quitte à nouveau le désert on revient sur du la forêt un peu classique je ne pourrais pas dire The Island c'est un mélange de The Island et peut-être Ragnarok je ne saurais pas trop comment décrire ça bon c'est plus classique mais il faut ce style de zone aussi pour diversifier une map enfin je pense en tout cas donc gros affleurement rocheux on va monter voir ce qu'il y a au dessus on est où déjà là sur la map ouais on a bien avancé on arrive dans dans la partie complètement sud donc avec par contre là les les plages qui sont faites et on a une île là-bas alors est-ce que ça vaut le coup d'aller voir ah il y a carrément regardez aussi ce qu'il y a là-bas je me demande si on va pas se retrouver hors map c'est quand même loin et donc l'autre serait dans cette direction d'accord alors je pense que c'est pas c'est pas développé on va on va check vite fait les loulous mais mais ce sera certainement un truc à venir ça peut être potentiellement une île à wyvern même si elle est pas très grande celle de l'autre côté là que je suis en train de regarder ça me ferait penser à une île à rocdrake comme sur Amisa non il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien non il n'y a rien allez on va pas on va pas faire plus j'irai pas voir celle-là on va perdre trop de temps de toute façon à mon avis il n'y a rien non plus faut pas faut pas espérer y trouver quelque chose une pélagornis qui s'est un peu perdue on va rester concentré sur l'île principale on voit vite la différence entre ce qui est fait et ce qui est pas fait c'est pas fait fait pas fait fait mais ce qui est fait a l'air vraiment très bien fait et ça c'est cool c'est ce qu'on attend d'une map moi je préfère avoir ce style-là que celle de certaines qu'on a pu voir malheureusement je veux pas taper sur la tête des devs loin de là mais il y a certaines maps on a pas envie d'y jouer dans l'état actuel où ils les sortent moi ça me donne pas envie d'y jouer encore une fois c'est que mon avis après je sais qu'ils veulent faire plaisir certains veulent faire plaisir à leur communauté qui insistent lourdement pour qu'ils puissent aller découvrir la map de leurs propres yeux mais je trouve ça un peu dommage justement parce que le joueur lambda qui suit pas la communauté du dev du modder c'est rebutant en fait malheureusement je pense que la plupart des gens seront d'accord avec moi là dessus c'est un Quetzal ça oui il n'y a pas qu'un on a trouvé le spawn à Quetzal je pense ok donc là on est sur ouais forêt en montagne voilà où on voit rien de ce qui se passe au sol ok on va repartir par là on va repartir par là donc étendu plâtre on a encore un gros caillou on va passer en dessous un peu donc la nuit tombe ça tombe bien justement pour avoir un peu ce que donne la map de nuit là on a encore un petit squelette de dino il en a mis un par ci un par là il n'y en a pas trop non plus du coup je ne serais pas passé dessous on va aller voir le pilier bleu on a encore le marais à trouver alors c'est peut-être ici le marais je ne sais pas trop si ici ça pourrait être la zone marécageuse en fait donc on a le marais encore à voir les deux redwood le biome neige on a encore beaucoup de choses à voir théoriquement donc ici effectivement c'est bien le marais il y a les plantiques encore une fois il n'y a pas beaucoup de dinosaures par contre alors je pensais qu'on était parti sur de bonnes bases au spawn et au final je trouve que ça manque un peu de vie pour le moment bon les dinos pop au fur et à mesure la map charge et les spawns se font mais c'est un petit peu léger pour l'instant je trouve voilà là il y en a du parasor qu'est-ce que c'est que ça un cimetière comme ça dans la pampa pourquoi pas d'accord bah écoutez pourquoi pas il a fait un petit effet de brume en plus pas dégueu ça c'est bien vu des petits détails comme ça c'est ça aussi qui fait la richesse des cartes c'est des petits points de détails comme ça alors c'est bien pour faire Halloween du coup ce genre de petit coin petit lac un petit point d'eau donc on a toujours notre notre grande rivière qui traverse un peu la map comme on peut le voir de toute façon là dessus voilà on voit qu'elle elle démarre du nord elle descend au sud elle s'éparpille en deux bras ouest-est et je pense que ça se rejoint de toute façon tout ça le design qu'il a donné aussi à sa map quand on la découvre au fur et à mesure je le trouve plutôt sympa donc encore un bon point pour lui donc le pilier bleu il y a un petit enchevêtrement de dino là si tous les triques se mettent sur le rex il va se faire mais défoncer alors là on continue les loulous on va reprendre ce qu'on va dire où est-ce qu'il y a la cote donc pour l'instant je suis plutôt fan même s'il y a des petits points de détail qui me gêlent un peu je trouve ça plutôt cool qu'est-ce qu'on a là-bas alors ici je sais pas trop à quoi ça correspondrait comme biome regardez le petit pont là derrière on va les check un peu plus près il est fait en pierre il est fait en pierre ça c'est cool aussi ouais moi ça l'apparence qu'il a donné ils ont quoi ces dinos c'est un alpha ça c'est un alpha d'accord ouais c'est juste la couleur un peu qui est ça fait un peu rosâtre mais on avait vu la même chose là de l'autre côté on va aller voir tiens des argentavis je pense qu'il y a des trucs à découvrir ici il doit y avoir des petites grottes ou des petits trucs comme ça à planquer dans ces petits dédales là de waouh ça c'est sympa effectivement il y a des points des points rosâtres qu'est-ce que c'est ça en fait qu'est-ce qui fait que ça fait rose comme ça là ici ah mais il y a un drop d'accord drop rouge on est pas dans une à l'entrée d'une grotte non ok l'obsidienne c'est ça en fait qui fait la couleur non je sais pas trop quoi je sais pas trop quoi en penser je vais aller voir les deux autres ah ils étaient là c'est sympa ce dédale de 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 trucs là j'aime bien qu'est-ce qu'on a ici pose toi s'il te plaît il y a eu un bruit bizarre ou c'est moi qui ai rêvé ouais c'est c'est rigolo je trouve ça sympa encore un petit pont là comme il a plusieurs il a fait plusieurs petits ponts comme ça là plutôt posé ah je trouve le truc l'idée excellente d'accord et si on va tout au dessus donc c'est à nouveau la forêt pas mal pas mal pas mal bon pas très pratique pour s'installer mais pas mal encore un surplomb ici ah des griffons ok spawn de griffons donc il a pensé à mettre les griffons quand même parce que je rappelle les griffons c'est Ragnarok c'est ni Aberration ni Scorch Shaders donc on va continuer par là-bas les loulous donc on est toujours sur la côte sud de la map encore un petit truc sympa là on sort de ce truc j'imagine qu'on va pouvoir passer en dessous ah peut-être pas à la nage peut-être mais mais c'est tout alors ici pas de non y'a pas ah ça va être compliqué de ressortir ouais ok on va faire ça voilà ah c'est pas ce que je voulais faire là par contre viens ici toi un truc pour sortir à moins que j'arrive à la choper il faut pas rêver ah quoi que ah bah non allez coucou je vais t'es trop dans l'eau ah c'est pas possible ça bah on va faire hop et si tu pouvais te stop quelque part arrête de bouger déjà voilà je viens de récup euh vous entendez tous comme moi la musique qui vient de se déclencher ce n'est pas une vidéo qui tourne en arrière fond c'est vraiment la map c'est excellent ça indique quoi que la nuit est tombée en fait c'est la petite musique d'indication que la nuit est tombée je pense alors au niveau du ciel voilà un peu ce que ça donne on a une lune c'est classique rien d'extraordinaire du coup on va repasser en jour cheat set time of day 9h du matin hop ok donc nous dans notre explot on en était là il faut qu'on aille là-haut regardez ce qu'il y a là-haut ce qu'il se dessine encore peut-être un château ou quelque chose on va voir ça alors une rivière là qui serpente qui tombe là elle passe par là première vue ah non pas du tout la source démarre là d'accord ok 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 on va aller voir ça alors qu'est-ce qu'il nous a fait le monsieur d'accord allez jeter un petit coup d'oeil à papatte ah on peut pas monter ok il y a un mur invisible bon c'est dommage c'est dommage c'est dommage là on peut passer donc ça donne là ok d'accord 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 bah c'est plutôt cool il y a du pétrole il y a deux spots de pétrole dacodac on en a encore là avec de l'opsy ici on a un truc d'eau de scorn shader s'il me semble si j'ai bien vu ici là là on s'est posé ah non c'est un mégalosaure j'ai rien dit j'ai rien dit ok allez les loulous on va continuer on a encore un ça c'est chouette aussi là vous avec un griffon vous piquez l'un dedans puis vous remontez c'est juste excellent en fait ça c'est sympa j'aime bien aussi ah des bonnes surprises sur cette map j'en attendais beaucoup quand je l'ai trouvé sur le workshop et franchement je suis pas déçu il y a encore des choses à voir c'est comme tout le temps mais ce sont d'après les quelques contacts que j'ai pu avoir donc le développeur d'antartica et ok ok là je me suis fait stop par le mur un mur invisible encore une fois c'est pas cool je sais pas si je l'ai bien sifflé attendez je vais remonter parce que le cheatfly il marche pas je rappelle quand on est dans l'eau si tu pouvais t'arrêter par contre maintenant c'est un peu la galère elle est où Germaine elle s'est posée brave fille ok donc là j'ai pas compris je me suis fait stop par un mur on va passer par au dessus du coup j'ai pas tout compris du coup je sais plus ce que je disais oui et après un dev français qui m'a contacté enfin qui m'a contacté il a un peu donné son avis sur le travail qu'il faisait tout ça tout ça alors ça c'est cool par contre j'ai pas compris l'histoire de bim je me prends je me fais dismount du coup on va rester un peu en haut alors ça c'est super beau aussi regardez moi c'est il y a un putain de lac là quand même pardon pour l'expression ah oui on a une broodmoseur on en a même pas qu'une d'ailleurs d'accord bon c'est une blague attendez il y a quand même un problème là dans sa map au garçon alors là en plus on a des trucs d'aberration et normalement ça se farme ces cailloux là en fait vous entendez on est dans de l'eau en fait ok et là où il y a une wyvern et je tombe comme un gros caca donc là la map est bugée comment je vais sortir d'ici il y a quand même un gros problème alors par contre là il y a un gros souci est-ce que je peux re-cheat fly ici j'ai essayé de sortir mais regardez ma wyvern ne peut pas descendre en fait c'est à moi de remonter mais est-ce que je vais pouvoir et ici on entend l'eau en fait et là je nage en fait d'accord il y a un souci il y a un gros souci du coup je ne sais pas comment je vais me sortir de là je vais faire une coupure les loulous parce que sinon on ne va pas y arriver et dès que je me suis extirpé de ce bordel je vous reprends à de suite et relais loulous donc ça y est j'ai réussi à m'extirper de ce piège terrible je vous raconte pas la galère ça fait 10 minutes que je je bataille pour sortir de ce truc ça a été bien chiant donc du coup on va pas y retourner donc l'idée est super intéressante en plus d'avoir mis les boss comme ça bon même s'il y en a deux là du coup de broodmother mais par contre faudrait peut-être indiquer qu'il y a de l'eau en fait c'est en fait c'est rempli d'eau là dedans mais on la voit pas et c'est un peu dommage du coup parce que ça gâche l'expérience donc du coup je n'y retourne pas nous on va continuer allongé donc je vous montre au niveau de la map où on en est on va commencer à remonter plein nord il y a toujours du brouillard mais donc ça j'espère qu'il est au courant de ce problème j'imagine qu'il est au courant de ce problème il faudrait qu'il le règle quand même parce que c'est quand même très handicapant quand on se retrouve là dedans alors j'ai pu trouver en étant donc à la surface de cette eau invisible un petit affleurement rocheux qui m'a permis de remonter mais bonjour la galère quand même donc les loulous on quitte cette petite zone donc une fois qu'elle sera complètement finie et débuggée qui je pense est juste extra et on va attaquer du coup la redwood qui se découvre devant nous regardez c'est pareil le chemin qu'il a mis pour monter sur le côté tout ça là je trouve ça plutôt classe alors on a un beau chemin là qui part tiens on a encore une petite barque au bord de l'eau un chemin qui part en plein coeur de redwood donc ici redwood classique donc c'était celle du sud donc du coup l'aberrante risque d'être un peu plus au nord on a un lac ici à l'intérieur oh avec des fumées de fait chaud oh et un temple un petit temple on va appeler ça comme ça donc des ruines allez des ruines avec un effet de vapeur ou de ouais je pense que c'est un effet de vapeur qu'il a voulu faire plutôt pas mal et on dessine on voit se dessiner la redwood aberrante juste derrière elle est là-haut on a vu les champipis on va voir si on trouve des dinos d'aberration parce que pour l'instant on a vu que le le basilisk un petit paracer donc c'est plutôt bien fait aussi je la trouve très riche comme redwood avec encore des parties hautes des parties basses alors est-ce que la redwood classique en fait entoure la redwood aberrante ça c'est probable la redwood aberrante est juste là ouais c'est bien fait c'est vraiment bien fait alors maintenant est-ce qu'on a du dino là-dedans genre est-ce qu'on va trouver par exemple des petits pop-oy je sais pas trop en tout cas on a de l'opsi en veux-tu en voilà ça ça doit être du soufre et du métal je ne vois pas de dino aberrant je ne vois pas de de dino d'aberration tout simplement on va aller voir là au centre parce que c'est là qu'il a l'air d'avoir tout l'intérêt de la zone c'est super beau c'est bien fait ah on a le biome neige qui est juste là biome neige plutôt original qui est qui est au centre de la carte enfin au centre vous avez compris quoi bon je ne vois pas de dino particulier à aberration pour l'instant allez check vite fait le biome neige parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps pour tout faire je vois des bugs de texture là aussi alors oh la la ah c'est le brouillard en fait qu'il fait on a encore des ruines ah c'est chouette et ça c'est quoi ça derrière c'est encore de la redwood ça non non c'est de la forêt de conifères on va dire classique donc il aime bien les petites structures il nous a fait encore une tour ici le dev oh moi perso j'aime bien ça me ça me convient ce genre de petites choses après c'est vraiment juste de la déco il n'y a pas d'intérêt majeure à y aller donc voilà le biome neige donc on l'a trouvé du coup je pense qu'on a fait le tour de tous les biomes qu'il y avait à voir encore un petit lac style un peu Ragnarok Megaterium Argentavis ok on va check un peu la map donc on a presque rejoint notre point de départ encore ces espèces de de brouillard là c'est un peu gênant quand on fait l'exploration comme ça mais bon alors là je pense qu'on a notre cratère ou notre volcan surprise attention yeah oh qu'est-ce qu'il a fait là ah oui ça s'agite donc tout à l'heure on a vu qu'il y avait de la wyvern ah oui donc là on a vraiment les dinos un peu type volcanique c'est grand waouh ah ouais pas fait les choses à moitié il doit faire très très chaud oh et puis regardez ce qu'il y a là mais qu'est-ce donc une grotte ma foi et ça remonte est-ce que je vais pouvoir passer avec la wyvern à mon avis ça va être compliqué continue ça remonte par là ah je suis coincé je suis coincé si tu veux bien te poser Micheline je vais aller voir ça à pat alors heureusement j'ai un peu de vitesse sur mon perso ah c'est sympa ça j'aime bien franchement là je suis pas déçu je suis pas déçu je pense qu'avec un un volant plus petit on aurait pu passer par contre c'est casse gueule pour avancer hop on arrive vous là est-ce que ça va nous amener à une autre entrée je pense que oui ah d'accord ça c'était pas prévu ok bon j'ai été tépé en l'air ça arrive souvent sur non me dites pas que je peux pas rentrer par là ah si je voudrais quand même vous finir la visite faut que j'aille rechercher la wyvern ok donc rien de catastrophique là je me suis juste fait expulser en l'air je suis retombé devant la devant la grotte allez on va faire des jumps pour avancer un peu plus vite voilà là on est en descente c'est un peu plus simple allez parce que sinon on va faire une vidéo trop longue en même temps la map vaut le coup franchement allez on ressort d'ici tourne désolé pour la caméra encore cette petite musique c'est vraiment rigolo donc les loulous on est ici du coup j'ai fait le tour on va repiquer un peu dans les parties pour conclure cette découverte qu'on n'a pas encore exploré donc une partie biome neige voilà voilà donc franchement je suis vraiment agréablement surpris par la map il lui reste beaucoup de développement à faire mais en fait ce qu'il a déjà travaillé est plutôt cool donc en fait c'était une tour qu'on n'a pas visité au début franchement c'est plutôt cool regardez encore là ce qu'il y a ce qu'on va découvrir ici magnifique un grand lac intérieur avec des ruines une petite île centrale non mais franchement elle est vraiment sympa donc bien sûr comme d'habitude j'attends vos retours les loulous parce que je suis curieux de savoir de ce que vous en pensez regardez des petites statues donc cette petite zone marécageuse encore ici moi j'attends vraiment vos retours regardez un temple dédié à la mort et là est-ce qu'on aurait allez est-ce qu'il l'a fait est-ce qu'il l'a pas fait oui il l'a fait regardez ça c'est magnifique ça waouh génial quoi ah bah je suis content de conclure là dessus vraiment sympa franchement moi je dis GG au dev je suis je m'attendais pas à voir des choses comme ça surtout je me suis pas spoil sur la totalité des screens qu'il y a à disposition euh bah sur la page du mod bon là franchement je dis GG franchement là deux temples un caché à l'intérieur euh non non franchement GG GG à lui donc on va terminer encore parce qu'on a encore une partie à faire les loulous on a pas fini on va un peu ce qu'il y aurait d'autres d'autres belles surprises j'aime bien tous les dénivelé qu'il y a alors à faire à pied ça doit être l'enfer mais euh dès qu'on a un volant ça doit être vraiment cool et là donc regardez regardez moi tout ça donc on repasse à côté de la grande structure euh dont on était passé tout à l'heure la grande structure fortifiée et là en fait on longe on longe le biome neige on a encore un peu de redwood moi franchement il a fait un sacré boulot euh donc dans les choses encore qu'il lui reste à faire bah l'agrandissement de sa map par rapport à toute la zone qui est pas encore traitée et puis je pense un réglage des dinos parce que regardez là on est dans une zone où on trouve pas grand chose donc ça manque encore un peu de vie je dirais on va partir par là et on aura fini regardez ça là encore encore une structure oh là 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 regardez moi ça ça me fait penser à comment on s'appelle dans le seigneur des anneaux euh la cité là qui est collée à la montagne là j'ai plus le nom vous me direz ça dans les commentaires regardez moi le taf qu'il a fait le gars ah bah alors là là franchement on dirait Minas Tirith par contre ici vous me direz ce que vous en pensez mais ça me fait trop penser à ça en fait on peut partir du bas je pense qu'on peut faire le chemin à pied jusqu'en haut j'ai l'impression c'est Minas Tirith je crois que c'est ça le nom de la ville de la cité ah ouais non mais c'est waouh ouais je dis chapeau et je pense qu'on arrive par là en venant à pied ouais c'est ça ouais je m'attendais pas du tout à ça les loulous on va se poser on va se poser on va se poser là franchement chapeau à lui je suis impressionné superbe map je la trouve vraiment superbe là il a fini de m'achever avec cette zone là du coup je pense qu'on a quasi tout fait ah c'est ça on a tout fait il reste juste les bordures au dessus de nous mais c'est le biome neige bah du coup j'attends vos retours les loups je suis vraiment emballé par cette map pour ma part donc la map Talam qu'on a découvert ensemble moi j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine les loulous allez ciao 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 ciao